... Nous féliciter de tout ce qui est fait jusqu'à ce jour sur les instructions du président de la République. A savoir que c'est un long processus qui avait déjà démarré par un conseil interministériel autour du premier ministre de l'époque, Bonabdallah Diode. A ce conseil interministériel, sur les marchés, un budget de 110 milliards avait été dégagé pour rénover les marchés du Sénégal. Depuis lors, sur Sandaga, il y a des projets qui se sont faits. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un projet consensuel entre celui qui avait fait la commune du Plateau et celui qui a été fait autour de la JTB. Donc, si les commerçants ont tenu parole par rapport aux engagements pris vis-à-vis du ministre Abdou Karim Kofana, nous ne pouvons que saluer cela. Et c'est parce qu'également, l'État a investi pour leur permettre de continuer leurs activités. Et cela est important. Donc, aujourd'hui, nous en sommes au début d'un processus qui est important. Nous espérons arriver au bout de ce processus à la satisfaction globale. A savoir que Sandaga, je vous ai entendu parler de problèmes d'architecture et autres, est une carte de visite du Sénégal. Sandaga, aujourd'hui, appartient au Sénégal. C'est la vitrine de Dakar. Donc, nous tenons à remettre Sandaga dans le respect de ses plans d'origine, évidemment en le modernisant, mais également en utilisant davantage mieux l'espace pour que, justement, cette occupation anarchique de la voie publique, on ne le retrouve plus dans Dakar. Sénégal.